Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, c'est le retour après une petite pause pendant le mois d'août, histoire de couper un petit peu de YouTube et de se reposer un petit peu. Et puis c'est un petit peu la période creuse sur YouTube, les gens sont beaucoup en vacances. Donc voilà, c'était le moment idéal et moi aussi j'en ai besoin. Mais bon, c'est la rentrée et c'est le retour des vidéos. Et pour la reprise, un bon tour de magie avec des cartes. Vous allez voir un excellent tour très très visuel, vraiment pas compliqué et très puissant sur le spectateur. Comme d'hab', je vous fais la démonstration. Pour les explications, cette semaine ça sera réservé aux membres premium et ceux qui ont souscrit à Tutomagie Premium directement sur mon site tutomagie.com. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo, tous les liens pour avoir accès aux explications. Sinon les autres, je vous laisse pour le plaisir des yeux. C'est toujours sympa de voir un petit tour de magie. N'oubliez pas tous les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne afin de ne rien rater. Merci à tous ceux qui me soutiennent via la souscription sur YouTube ou tous ceux qui ont acheté le pass directement sur mon site tutomagie.com pour avoir accès à tout le contenu premium du site. Bref, tout de suite, je vous laisse avec la démo. C'est parti ! Allez, c'est parti pour la démonstration de ce tour qui se fait avec un jeu de cartes. Alors l'idée de ce tour, normalement j'ai besoin d'un spectateur. Et l'idée c'est que dans le jeu, j'ai placé 4 jokers. Et on va devoir influencer le spectateur à toucher aveuglement au moins 2 jokers. On va commencer. Donc imaginons que le spectateur touche 2 cartes, vraiment celle de son choix. Il n'y a aucun forçage à ce niveau-là. Il touche. Imaginons celle-ci et une deuxième. Imaginons celle-ci. Par exemple, vraiment, c'est le spectateur qui touche. Et on va espérer que le choix est bon et qu'on est bien sur des jokers. Pour les deux d'autres, ce que je vais faire, c'est qu'on va les sortir ouvertement. Le premier et le deuxième. Voilà, juste ici. Le reste du jeu, on n'en a pas besoin pour le moment. On va le laisser juste ici sur la table. Donc là, deux jokers que j'ai sortis. Et là, les deux jokers du spectateur. Vraiment, jeu normal. Regardez bien. Si je prends ce joker et que je le frotte un petit peu sur le tapis, comme ceci. Croyez-le ou non, mais le tapis est rouge. Du coup, le joker change de couleur. Alors, c'est fort parce que ça va très vite. On va le refaire. Regardez bien avec celui-ci. Si je le frotte sur le joker à dos rouge, il devient lui aussi rouge. Vous n'avez pas vu arriver à celui-là aussi. Regardez, les deux jokers des spectateurs, bien bleus, si on les frotte sur les jokers qui ont changé de couleur, eux aussi, ils changent de couleur instantanément. Du coup, on se retrouve vraiment avec quatre jokers à dos rouge. Mais du coup, si on a des jokers à dos rouge, le jeu, lui, bleu, il suffit de le passer par-dessus les jokers comme ceci et en claquant des doigts, croyez-le ou non. Mais oui, une par une, les cartes changent de couleur. Alors, vraiment, toutes les cartes. Alors, ce qui est fort, c'est que je peux vous montrer les cartes vraiment, toutes les cartes, une par une. Je ne triche pas vraiment. Toutes les cartes ont réellement changé de couleur. Vraiment, des deux côtés, je vous montre les faces comme des dos. Il n'y a absolument plus rien à voir. Toutes les cartes ont changé de couleur. Et là, c'est un vrai miracle.